Patrick Cannaire, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bientôt plus que 41 cantons au lieu de 79. Tout d'abord, quel est votre avis sur ce découpage ? Alors, pour ma part, je ne parle pas de découpage. Je parle de reconstruction électorale parce que le gouvernement précédent avait décidé de supprimer les cantons dans leur configuration actuelle. Des cantons, vous l'avez dit dans votre introduction, qui datent pour certains de 1801, d'un sénatus consulte pris par un certain Napoléon Bonaparte, à l'époque premier consul. Donc, ils avaient un peu vieilli et il fallait aujourd'hui les remodeler. Et donc, cette carte va nous permettre d'avoir une approche beaucoup plus forte en termes de lien avec le poids de la population et en termes de réalité démographique par rapport au territoire. Donc, il fallait faire ce travail. C'est un travail difficile, un travail méticuleux, mais il fallait le faire. Et le ministère de l'Intérieur, après consultation, nous a envoyé cette carte que nous allons soumettre aux conseillers généraux le 19 décembre prochain. Alors, justement, comment va être constituée cette carte ? Alors, cette carte sera composée de 41 cantons. 41 cantons avec deux élus pour chacun de ces cantons. Donc, 82 élus avec une grande nouveauté, une énorme avancée, puisque sur ces deux élus, il y aura un homme, une femme. Aujourd'hui, le département du Nord n'a que 13 femmes sur 79. Demain, il y aura 41 femmes, 41 hommes. La parité, tout en respectant l'ancrage territorial, c'était une des demandes que j'avais portées au niveau national. Le monde rural, est-ce qu'il ne va pas être affaibie par ce découpage ou ce remodelage, comme vous l'avez évoqué ? Oui, le monde rural va faire l'objet peut-être d'une modification en termes de représentativité. Je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, un électeur qui habite Avene a 7 fois plus de poids qu'un électeur qui habite la métropole lilloise. Alors, il ne s'agit pas de mettre tout le monde à égalité, mais de reconnaître quand même que sur un plan démocratique, et le Conseil constitutionnel nous avait fait la remarque, pour nous et pour tous les autres départements, il y avait une anomalie. Nous corrigions cette anomalie tout en respectant le monde rural, puisqu'il y a un calcul savant qui est fait au nombre d'habitants moyens du département, et à partir de là, les cantons ruraux seront toujours représentés. Certes, avec un petit peu moins d'élus, environ 10% d'élus de moins en secteur rural qu'aujourd'hui, mais quand on parle de découpage ruralicide, j'ai entendu ce mot, c'est vraiment un propos particulièrement excessif et injuste. Les grandes agglomérations, comme ça, elles vont entrer en concurrence ? Alors, les grandes agglomérations vont être mieux représentées. Par exemple, le Valencien noir va avoir trois conseillers départementaux de plus, puisque leur nom va changer aussi. On va passer du conseiller général au conseiller départemental. Donc, le Valencien noir a beaucoup progressé depuis deux siècles. Il était normal qu'il soit mieux représenté qu'il ne l'est aujourd'hui. Par contre, et ça a été une des propositions que j'ai faites et qui a été suivie, je n'ai pas voulu alourdir le poids démographique de la métropole lilloise. La métropole lilloise aurait pu aller jusqu'à 21 cantons, donc 42 élus. On a gardé un niveau raisonnable de 17 cantons, donc 34 élus. Ce qui veut dire que, non pas le sacrifice, mais l'effort fait par la métropole lilloise permet aux cantons ruraux notamment d'être plus représentés. Alors, quand Jean-René Leclerc dit qu'il s'agit d'une stratégie mis en place pour les élus de gauche pour rester en place, qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre aujourd'hui ? Je réponds avec l'argument qu'il a lui-même employé dans un grand quotidien régional. Il a dit que si on votait aujourd'hui, la droite n'aurait que 13 cantons, soit 26 élus, très concrètement. Aujourd'hui, l'UPN, l'Union pour le Nord que préside M. Leclerc, a 25 élus. Donc, M. Leclerc reconnaît lui-même que si on votait aujourd'hui, malgré les difficultés du gouvernement, il aurait un conseiller départemental de plus, qui signifie que ce découpage n'est pas si mauvais que ce qu'il veut bien prétendre. Alors, on va reparler de la parité, puisqu'on l'a dit, un homme et une femme seront donc élus. Déjà, pourquoi deux élus ? Est-ce que ce n'est pas un peu trop aujourd'hui par les temps qui courent où on doit faire attention aux sous et où l'État doit faire attention ? Oh, je connais ce discours qui est porté par les uns ou par les autres. Très honnêtement, ce n'est pas en supprimant le nombre d'élus ou en le réduisant qu'on fera progresser la démocratie. C'est important d'avoir des élus qui puissent travailler, qui puissent défendre leur territoire. 82 élus pour, aujourd'hui, notre territoire, ça veut dire qu'un élu représente environ 30 000 à 35 000 personnes. Est-ce que c'est beaucoup ? Honnêtement, non. À l'échelle des compétences du département, nous allons voter un budget de 3,8 milliards d'euros. Donc, il est important... Selon vous, ce n'est pas ici qu'il faut faire des économies ? Ce n'est pas en supprimant le nombre... En diminuant le nombre d'élus. C'est sûrement en regroupant nos compétences. C'est ce que nous allons faire, ce que nous faisons avec le Pas-de-Calais, par exemple, en ayant des politiques communes avec le département du Pas-de-Calais. Donc, plus d'efficacité, un euro dépensé peut-être un euro utile. Encore une fois, attention, quand on touche aux élus, on touche aussi quelque part à la démocratie et à la représentativité. Et pour la question des femmes, il était anormal, par exemple, sans dénoncer mes petits camarades, mais quand même, en mars 2001, il y avait 14 départements en France qui n'avaient aucune femme conseillère générale. Nous allons corriger cette anomalie démocratique qui date depuis plus de deux siècles. Et demain, la parité sera totale au sein des conseils généraux, devenus d'ailleurs conseils départementaux. Dernière question très rapide. Jeudi, les conseils généraux vont voter. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous allez communiquer pour que les gens puissent comprendre comment va fonctionner cette carte ? Bien sûr. Déjà, une fois le vote obtenu, la carte repart au ministère, qu'il a soumis au Conseil d'État. Et le projet de décret ne deviendra décret qu'à partir de ce moment-là par le ministre de l'Intérieur, M. Manuel Valls. Ensuite, bien sûr, une fois que le projet de décret sera connu, il y aura peut-être des recours, nous verrons bien. Mais ce projet fera l'objet d'une communication auprès de tous les nordistes, notamment au travers de notre site Internet et du journal Le Nord. Et à travers le Groenny Télé également. Merci beaucoup, Patrick Cannaire, d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de cette édition spéciale. À suivre votre météo.